bonjour à tous la famille ceci est un message d'encouragement à la ministre gabonaise de la justice une gabonaise une très belle femme d'ailleurs et de ce que j'ai pu entendre une femme très intelligente et qui a un parcours impeccable la question juridique au gabon est très difficile elle est très très difficile la question gabonaise en général est difficile il y a quelques semaines j'étais en pleine méditation en pleine prière et j'ai reçu la parole d'éternel je pensais au gabon je priais pour le gabon je pensais un peu aux acteurs politiques etc et du m'a fait comprendre que nombreux sont ceux qui critiquent mais qui ferait pire pour ne pas dire plus pire comme on dit au gabon à certaines positions clés comment est-ce qu'on peut être ministre de la justice dans un pays comme le gabon c'est c'est difficile je pense que pas de tous les portefeuilles ministériels c'est le portefeuille le plus compliqué parce que le gabon a une longue histoire et elle n'est pas belle au niveau de la justice il ya eu beaucoup d'injustices et aujourd'hui encore il ya beaucoup d'injustices et la politique gabonaise l'exécutif influence beaucoup sur le judiciaire ce qui fait que les pouvoirs sont inter mélangés donc avec même toute la bonne volonté de la terre c'est très difficile d'arranger des choses à ce niveau c'est très dur mais néanmoins dur veut pas dire impossible d'où mes encouragements à cette dame parce que je sais que la tâche est dure tu arrives dans un ministère tu sais que ton pays n'est pas un pays démocratique comme on l'entend tu sais qu'il ya des problèmes tu sais qu'il ya des forces qui agissent dans l'arrière-plan tu as fait des études de droit tu penses à des réformes tu penses à faire bouger les choses mais tu rencontres rapidement beaucoup de murs qui se lèvent parce que il ya des dossiers qui implique tes collègues qui implique ta famille qui implique ton entourage c'est le désordre c'est le véritable chaos donc comment est ce qu'on rame dedans pour quelqu'un qui est honnête pour quelqu'un qui est malhonnête même le paraître devient compliqué parce que le gabon a observé il ya beaucoup d'ONG qui observe ce qui se passe au gabon désordine seconde donc ce n'est vraiment pas facile n'est pas beaucoup de gens au gabon ont de la bonne volonté mais le système est très coriace et le système a ses habitudes ses secrets c'est une manigance etc moi je lui accorde le bénéfice de doute parce que la fonction est déjà difficile qu'elle fasse ce qu'elle fasse son mieux on se plaint depuis quatre ans que au lendemain de la crise postlectorale on a des gabonais des frères qui ont été tués on a des amis qui ont disparu on a des familles qui ont été endeuillées c'est dur et depuis environ presque quatre ans bientôt dans quelques mois on avait des frangins des frangines qui sont incarcérés beaucoup n'ont même pas beaucoup n'ont même pas été jugés beaucoup n'ont jamais vu un juge et en discutant avec une soeur j'avais compris qu'il ya des personnes qui sont en prison au gabon depuis la crise post électorale de 2009 ça fait mal tellement ils ont duré en prison que leur dossier a disparu et et que voilà moi je pense que en tant que ministre de la justice au gabon c'est improbable que l'on puisse régler quelconque problème il y a des causes qui en valent la peine de se battre la cause des prisonniers des prisonniers tout court des crises post électorales 2009 et 2016 est pour moi une cause qui devrait donner aux gens le courage de pousser les barrières et de d'ouvrir les portes et de taper sur la table donc moi je l'exerce à se pencher sur le dossier cela ne peut plus continuer ainsi et des gabonais qui sont injustement incarcérés et ils n'en peuvent plus je parle pour tous ces gabonais ceux qui sont connus de la politique et ce qu'on appelle communément les casseurs c'est des dossiers qui sont sensibles mais qu'il faut toucher beaucoup ne mérite pas d'être abusé en prison torturé tabassé à la fin c'est le gabon qui prend un coup le gabon qui qui prend un coup l'image du pays le pays n'est pas parfait on est comme on est mais tout qu'on peut faire pour limiter les gars faisons le donc je m'adresse à elle maintenant mais si demain elle est remplacée par un autre je dirais la même chose la justice au gabon elle est quasiment inexistante pour beaucoup de personnes et il faut faire un effort cette situation est devenue intolérable il faut que les choses vraiment changent donc madame la ministre je vous encourage à faire ce que vous pouvez faire avec la bonne volonté à la fin c'est dieu qui juge dieu c'est ce dont vous êtes capables dit que dieu connaît vos limites connaît vos limitations le seigneur jugera mais vraiment ces gabonais que tout le monde oublie ne doivent pas être oubliés la question de tous ces prisonniers doit être traité quitte à les faire passer devant un juge etc ceux qui ont excédé leur peine qu'on les relâche ceux qui ont fait des actions pauvables répréhensibles qui purge leur peine mais que les choses changent il est grand temps pour une réforme du système incarcérale au gabon les prisons sont devenues des toilettes des latrines ça ne va pas je pense que en tant que ministre ce sont les endroits qu'il faudrait visiter prendre un jour une heure deux heures pour se rendre à la prison centrale de libreville et voir les conditions lesquelles les prisonniers vivent politique ou pas également se rendre du côté du b2 et voir un peu les centres d'interrogatoire et parler avec les prisonniers parler avec les gens qui sont dans le collimateur de la justice et soumettre à l'assemblée des projets de loi pour que les choses changent ça ne va pas ça ne va vraiment pas donc que dieu nous aide et je prierai que elle soit en courage dans son travail qui est difficile c'est dur mais bon ce qu'on peut obtenir on peut obtenir à la fin c'est Dieu qui jugera merci à tous